Bonjour à tous, je suis directeur général de Publicis Sapiens, c'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'elle est relativement récente. C'est l'entité digitale du groupe Publicis. Elle rassemble un certain nombre d'agences que vous connaissez peut-être historiquement, qui sont Digitas LBI, Razorfish, Neuron et plus récemment Xebia. Notre métier c'est d'accompagner des grandes entreprises dans la transformation digitale de leur business. Donc on intervient, vous allez me dire que c'est assez générique, on intervient en fait une petite particularité, c'est d'intervenir en end-to-end avec nos clients, c'est-à-dire de la stratégie, de la définition de la stratégie, voire même du business case, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va rapporter, à la définition du programme et évidemment de l'organisation qu'on doit mettre en place et également des streams. Donc ce qu'on construit en généralement avec nos clients, c'est des grands programmes de transformation, ça rassemble parfois plusieurs centaines de personnes, donc des experts qui sont des gens de Publicis Sapiens et évidemment des experts qui sont côté client et qui vont à charge effectivement de co-construire ce programme et de le co-piloter avec nous. Et en fait sur ces différents programmes on se rend compte qu'il y a un sujet qui revient à chaque fois, c'est le time to market, c'est un peu la dictature du time to market. Et du coup le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui avec Héloïse, c'est effectivement ce sujet-là, ce sujet de l'accélération, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, on ne parle plus de transformation digitale, on parle presque maintenant d'accélération, parce qu'il faut aller vite, c'est une nouvelle ère. Et on voulait aborder ce sujet-là avec Héloïse à ma French Bank, et puis se dire également quelle est la conséquence sur les personnes, sur les talents au sein de l'entreprise de cette dimension d'accélération. Donc Héloïse, je vais te laisser te présenter. Merci à toi d'être sur place, sachant que c'est pas une grande sportive, mais elle a quand même vécu un combat de boxe ce matin avec son fils, donc si elle pleure, c'est pas qu'elle est triste. J'ai réveillé mon fils un peu malade ce matin, parce qu'il avait de la fièvre, et en se retournant il m'a collé à une grosse droite dans l'œil, j'ai l'œil qui pleure depuis ce matin, je suis désolée. Je craignais qu'avec les lumières du coup je puisse pas tenir, j'ai mon Kleenex au cas où, mais si j'ai un œil qui ressemble à un panda, c'est pas volontaire du tout, je suis désolée. Mais il va bien, il a moins de fièvre, je suis contente. Donc bonjour à tous, je m'appelle Héloïse Beldico-Pachot, donc moi je travaille depuis de très longues années à la Banque Postale, parce que j'ai participé à la création de la Banque Postale à l'origine, et comme ça m'avait beaucoup plu de créer une banque, une grosse banque, avec deux trois collègues et ma boss, on s'est dit que lancer une banque mobile au sein de la Banque Postale, c'était un super challenge, et donc depuis quelques années, nous travaillons au lancement de ma French Bank, et donc moi j'ai en charge plus particulièrement le marketing, la communication et l'expérience utilisateur. Merci, donc on va y revenir. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, comme on le disait, on est dans une société où tout va très vite, tout accélère, etc. Et pour autant, la transformation, n'importe quelle transformation, c'est un processus qui est long, c'est une longue route. Ça ne se décrète pas, il n'y a pas de raccourci pour ça, et donc effectivement, c'est un sujet qu'on doit embrasser dans la durée, sachant que ce chemin-là, ce n'est pas une autoroute tranquille de mon soi, c'est plutôt un long chemin tortueux, comme disaient les Beatles, long and winding road, et du coup, ça nécessite une grande capacité d'adaptation. Un sujet qui est certain, c'est que la transformation, ce n'est pas juste la transformation de la techno. Évidemment, ça tire ces sujets-là, mais ce n'est pas la transformation de la techno. Et il y a un sujet qui émerge aujourd'hui, qui devient l'actualité, ce que disaient Emmanuel et Caroline tout à l'heure, c'est qu'effectivement, maintenant, l'humain est pris en compte très sérieusement dans ses programmes de transformation, alors qu'historiquement, nous, on fait ça depuis plusieurs années, on avait des sujets liés à la stratégie, des sujets liés au financement, des sujets liés à la roadmap, et puis bon, après, ça allait bien marcher tout seul. En fait, au final, non, ça ne marche évidemment pas comme ça. L'important, c'est de bien embarquer l'ensemble des personnes dans ce processus de transformation. On ne peut pas avoir d'un côté des gens qui adhèrent au programme, des gens qui le portent, voire qui le lead, et de l'autre, un certain nombre de personnes qui restent effectivement sur le chemin. Donc, la problématique, en fait, c'est la problématique de la vitesse autour de ça. Aujourd'hui, tout est dicté par la vitesse. Le business est dicté par la vitesse. Les stratégies winner-take-all sur le digital poussent effectivement les entreprises, quelles qu'elles soient, les start-up ou les grands groupes, à aller le plus vite possible sur un marché, le conquérir le plus vite possible pour être effectivement celui qui va occuper cette position-là. Donc, cette course de vitesse, cette position, elle a une conséquence. C'est qu'en fait, vous avez deux oppositions de style. Vous avez d'un côté des start-up ou des entreprises relativement jeunes et innovantes qui peuvent se permettre d'être agiles, globalement d'être lean parce qu'elles n'ont pas obligatoirement de dette, elles n'ont rien à défendre et globalement rien à perdre. Et d'autres, qui sont des grands groupes avec lesquels on travaille, qui pour le coup ont un héritage, pour le coup ont des assets, des choses à protéger et également un certain nombre de personnes à embarquer. Donc, le sujet effectivement de la vitesse, il est clé parce que si on est trop lent, globalement, on va perdre des opportunités de business. Et si on est trop rapide, le risque, c'est qu'effectivement, on est d'un côté des gens qui adhèrent et de l'autre des gens qui restent effectivement sur le chemin. Donc, il faut trouver le juste dosage pour embarquer ce sujet de la transformation. Alors, évidemment, c'est un peu le titre propulsion ou traction, il y a deux manières de l'aborder. Le côté traction, c'est la direction générale qui dit on va là-bas et tout le monde y va d'un seul homme. Mais bon, au final, on sait bien que ça ne fonctionne pas uniquement comme ça et que l'énergie qu'on doit mettre pour tirer une transformation digitale, on a aussi besoin d'une aide, c'est d'embarquer les salariés et donc, du coup, d'avoir, en fait, une stratégie de transformation qui vient aussi du terrain, qui vient aussi des salariés et qu'eux-mêmes la réclament et se l'approprient. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui mixe à la fois traction et propulsion pour embarquer cette transformation de la manière la plus large possible. Du coup, ma question, en fait, par rapport à ma French Bank, ce qui est intéressant, c'est que ce sujet, effectivement, de l'accélération, vous le vivez depuis deux ans, deux ans et demi, je crois, à peu près, parce que créer une banque, ce n'est pas créer une application pour consulter ses comptes, vous vous en doutez bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, de se dire, quand on crée une start-up, je sais que vous n'aimez même pas ce mot-là, mais une petite structure au sein d'une grande organisation traditionnelle, globalement, qu'est-ce que vous avez gardé ? Qu'est-ce que vous avez réussi à vous libérer dans vos pratiques de travail au quotidien, en termes de culture aussi ? C'est des choses qui sont intéressantes parce que vous n'êtes pas nés de rien, vous avez également un historique. Je suis en train de comprendre que quand tu me dis vous, tu parles de l'entité et pas que de moi. Non, pas toi, parce que je te tutoie, on se connaît suffisamment. Ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Alors, effectivement, lancer une banque digitale dans un grand groupe, et au-delà d'une banque en soi, je pense que c'est pareil dans tout groupe qui lance une nouvelle activité. Donc là, on a vraiment créé une structure, on a été chercher notre propre agrément bancaire. On n'est pas une offre de la banque postale, on est vraiment une filiale autonome. On a créé notre propre entité, une entité autonome. Bien évidemment, la banque postale est notre actionnaire à 100%, donc on lui doit quand même des comptes, etc. Mais on a quand même cette structure à créer avec l'autonomie qui va avec. Et dans cette autonomie, il y a bien évidemment le casting, qui est extrêmement important, et comment on arrive à construire une nouvelle entité, donc qui casse aussi quand même pas mal de codes. Et c'est ce que nous demande aussi le board, que ce soit au niveau de la banque postale ou de la poste, d'apporter aussi quelque chose de nouveau, de moteur, et à cette accélération dont tu parles, où on a effectivement un mix de propulsion et de traction. Alors moi, je me passe plus dans la propulsion, même s'il faut faire attention, généralement, ça chasse un peu plus, je crois, les propulsions. Il a tendance un peu à dévier parfois. Mais avoir un ensemble cohérent. Et pour créer cette mixité, on a à la fois énormément de personnes avec des vraies personnalités et des gens qui sont prêts à relever ce type de challenge, parce que c'est un vrai challenge avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'investissements, et c'est un vrai pari. Et donc, quand on rentre là-dedans, on sait en quoi on s'engage. Donc, c'est aussi des gens qui sont prêts à lâcher le confort qu'on peut avoir dans des grands groupes plutôt installés, avec une hiérarchie bien établie, une feuille de route bien établie, etc., pour rentrer dans une feuille blanche, au départ, qui se construit progressivement. Et cet engagement global fait aussi que l'envie est là et que tout le monde a envie de construire. Et avoir ces vraies personnalités et des gens qui ont du coup des idées à défendre et qui veulent aller de l'avant, fait que ça permet au moteur de partir avec un lead très fort, bien évidemment, parce qu'on a une manager qui est un peu speedy Gonzales aussi dans son genre et hyper smart, donc qui nous permet aussi de nous accrocher à elle. Et voilà, c'est tout ce mouvement d'entraînement qui est créé, et après, sur le choix des collaborateurs qui vont accompagner tout ça, qui fait qu'on arrive à doser justement et avoir ce bon équilibre entre efficacité et rapidité, mais sans la précipitation, et être sûr d'atteindre les objectifs que tout le monde s'est fixé, parce que l'objectif, c'est bien d'avoir une forme de démocrature. À la base, c'est de la démocratie, mais à un moment donné, une fois que tout le monde s'engage, on rentre plus dans une logique de dictature, pour que tout le monde puisse avancer dans le même sens. Et c'est ça qui nous permet d'avoir ce bon équilibre et d'avancer et de tenir les objectifs. On est à un mois près, on est dans ce qu'on s'était donné il y a deux ans et demi. C'est juin. Oui. Non, c'est juillet, pardon. Globalement, pour le moment, challenge achieve. Pour le moment, sur la route. Alors, il y a un sujet. Vous avez structuré ce programme, donc il a duré effectivement deux ans et demi. Autour de trois piliers. Le premier des piliers, c'était le sujet, il est à la vision. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on part de rien, quand on crée une banque from scratch, on peut partir d'une réalité de marché, on peut partir... Mais on a nécessairement besoin d'expliquer où on va. Et pour ça, vous aviez réalisé... Enfin, c'est nous, je crois, à l'époque. Un petit film, donc je ne sais pas si tu veux... On a un petit film, effectivement, qui est un manifesto. Donc, nous, ce qui nous semblait important, et d'ailleurs, le manifesto, on l'a écrit avec l'équipe de Publicis Sapien, qui nous accompagne depuis le début sur le projet, depuis sa toute naissance. Et en fait, ce qui nous a paru complètement évident, c'est que, quand je dis qu'on partait d'une feuille blanche, on n'avait pas de nom de marque, pas d'entité, pas d'esprit encore dans cette entité. Et on s'est dit, l'occasion de créer ce nom de marque, c'est aussi l'occasion de lui créer sa personnalité, de lui donner un mindset, et de faire en sorte que cette personnalité qu'on donne à la marque, à l'entité, transpire dans chacun de nous. Et ceux qui ont créé l'entité à la base sont les porteurs de tout ça. Et que les gens qui viennent nous rejoindre, soient autant attirés par la marque, par sa promesse, que par le job et leur mission, mais qui est une part d'individuel et de collectif, en tout cas dans la promesse. Et c'est en ça où écrire ce manifesto, qui nous sert autant en communication externe, en communication interne au sein du groupe, mais aussi pour, justement, avoir ce mindset et cet esprit d'équipe sur lequel on puisse tous se raccrocher. Il y a un truc qui est essentiel dans ce que tu disais, c'est l'authenticité. En fait, ce n'est pas une vision top-down qui a été créée par des communicants, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a co-construit avec vous. Tout à fait. Bon, est-ce que ça démarre tout seul ? Franchement, ouais, je suis hyper connectée. Mais pas mal connectée. Je veux dire que chaque connexion, c'est une opportunité, une rencontre possible, des copains, du taf, plein de trucs positifs. Je ne veux pas me donner de contraintes géographiques, ni de temps. Je veux être partout, à la fois, tout le temps. Bon, c'est clair que je préfère avoir tout, tout de suite, qu'attendre. C'est quand même hyper cool de dire que là, tout est possible, juste avec mon téléphone. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je suis comme ça. Et je m'adapte, j'explore, j'apprends de tout ce qui m'entoure, comme une éponge, et de tous les gens qui m'entourent, évidemment. C'est impossible d'avancer toute seule. On m'accompagne, on me prend la main, mais c'est jamais à sens unique. Moi aussi, je suis toujours là pour les autres, pour échanger et collaborer. On peut co-créer ensemble, se battre pour des causes auxquelles on croit. Et aujourd'hui, c'est des combats qu'on peut mener à plusieurs, facilement, même si on n'est pas quelqu'un d'hyper important. C'est ça qui fait qu'on peut créer un monde meilleur. Tout le monde parle de la crise, la crise, la crise, mais moi, je choisis de rester optimiste. Si on n'écoutait que ce discours, on serait tous en dépression. Alors que là, en étant connectés, on peut partager un optimisme et une énergie commune, pas juste avec nos voisins, avec le monde entier. Bon, après, je me tais, mais voilà. Je sais ce que je veux, et je vais m'engager à mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et ouais, tout ça, c'est moi, ma French Bank. Alors, on voit dans ce petit film qu'on ne parle pas d'offres. Parce que le fond du sujet, en fait, c'est de retrouver du sens. On a parlé de ça ce matin. Dans ce qu'on fait en tant que consommateur, mais aussi dans ce qu'on est en tant que banquier. Et derrière, vous l'avez effectivement décliné, ce manifesto, vous l'avez décliné autour d'un certain nombre de valeurs qui, là aussi, ont été co-construites. Donc, je te laisse, si tu veux, expliquer ce que c'est. Donc, des valeurs qui reposent sur trois principales valeurs. La première, c'est plus de liberté. Derrière la liberté, c'est vraiment ce côté liberté d'expression. Enfin, le board que nous, on représente, on est déjà un board assez atypique parce qu'on est tous sans filtre, que ce soit ma boss, moi, mes collègues, et Christophe peut en témoigner. Et du coup, bienveillant, certes, mais vraiment honnête et authentique. Enfin, tu redisais le mot d'authenticité. Et ce pourquoi aussi, les boss de la Banque Postale et de la Poste ont choisi aussi ce casting-là, c'était pour avoir cette authenticité, cette liberté d'expression qui crée aussi un brainstorm, quelque part permanent. Et quand je disais tout à l'heure que la propulsion, des fois, ça chasse un peu, c'est qu'en étant un brainstorm permanent, des fois, on a tendance à sortir un peu de la route. Donc, il faut aussi qu'on ait quelques cartésiens et on en a qui nous permettent de rester bien sur les voies. Mais dans tous les cas, le but, c'est que tout le monde se sente libre de s'exprimer, qu'il n'y ait pas de questions de plafond de verre ou de distance. Enfin, voilà, c'est énormément d'accessibilité. Ce qui amène aussi son lot de surprises est pour rejoindre l'offre, ce qui nous permet aussi d'apporter la singularité qu'on souhaite apporter à l'offre pour après s'assurer qu'on est au rendez-vous du marché aussi. Il y a quelques paris à l'intérieur de tout ce qu'on peut faire. Mais voilà, ce qui nous apporte ce petit côté décalé et ce petit plus qu'on doit aussi amener quand on crée ce genre de structure. Je te laisse biper. L'accessibilité, je l'ai évoqué juste avant. Donc, on est tous très connectés, bien évidemment, par les outils, par tout un tas de choses. On a à la fois des groupes WhatsApp, on est sur Skype. Tout fait que, même si on est en multisite, parce qu'on a des équipes techniques qui sont un peu partout en France, etc., on fait en sorte d'avoir cette proximité, cette accessibilité et que tout le monde puisse être connecté et n'importe qui peut envoyer un message à la Big Boss, à moi ou à d'autres personnes. Et voilà, tout le monde se répond. Il y a quand même un certain nombre de pratiques issues de ce qu'on a vécu à la Hong Postale pour ceux qui viennent de ce grand groupe qui sont quand même un peu respectés. Et là, on a cette mixité avec laquelle on doit jouer aussi. Mais globalement, les gens apprennent aussi à adopter ces nouveaux codes et à se libérer par rapport aux contraintes qu'on avait en étant dans un grand groupe. Vous avez réussi à créer une véritable culture de l'ouverture et de l'échange sur ces sujets-là. C'est ce qu'on essaye de faire, oui. Et donc, le communautaire et le solidaire... Tout à l'heure, quand je parlais de bienveillance, bien évidemment, dans des phases de projet comme ça, c'est quand même très lourd. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il y a des petites tensions qu'il faut savoir dénouer. Le fait, justement, d'être aussi en proximité et de travailler en toute transparence, en tout cas, vu qu'on a tous le même objectif, ça aide aussi à resserrer les liens. Et quand on voit qu'il y a des relations qui se diluent un peu, là, on fait en sorte, et c'est aussi au board, d'avoir ce travail d'exemplarité pour essayer de percer les abcès et de continuer à avancer, d'être constructif et surtout de garder la complémentarité. Et le dernier pilier, mais on va aller vite parce que je vois qu'on est arrivé au bout du temps, c'est effectivement les pratiques. Donc, vous êtes réunis sur un même plateau, en tout cas, pour toutes les équipes de Paris. Et vous avez mis en place un tas de pratiques. Est-ce qu'en deux minutes, Emmanuel, si tu es d'accord avec ça, tu peux nous en parler ? Une, une, une. J'ai négocié une. Non, la principale pratique, c'est juste d'échanger, de discuter et d'être tous connectés au même moment sur les mêmes éléments et de s'assurer de ne pas se perdre. Et dans le choix des collaborateurs, c'est d'être sûr que tout le monde est engagé, qu'on a ce côté one team. Et c'est ce qu'on fait aussi, du coup, avec Publicis Sapient. Et d'ailleurs, notre projet commun s'appelle one team dans la façon d'y aller. Et c'est énormément d'engagement, des personnalités qui apportent ce petit plus, mais qui en même temps n'ont pas de problématique d'ego. Et on essaye de gommer le plus possible les individualités qui ne servent que le nombrilisme, en fait, pour être sûr que tout le monde s'engage pour le collectif et qu'on puisse tous gagner ce challenge qui est un vrai engagement collectif pour le groupe. Merci. C'est une dimension qui n'est pas facile à appréhender quand on ne le vit pas, mais c'est une vraie réalité quand on travaille au quotidien avec les équipes de MaFrenchBank. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.